... Je suis Carole Reynaud-Pelligaud, je suis historienne et on a monté cette exposition avec une deuxième commissaire scientifique qui est Yveline Heyer, qui est généticienne des populations et puis avec toute une équipe de muséographes et de scénographes qui ont mis en scène le propos scientifique de l'exposition. Alors, on a élaboré une définition à partir des enquêtes qui ont été menées en sciences sociales ces dernières dizaines d'années et on constate trois étapes. Une première étape qui s'appelle la catégorisation, c'est-à-dire que le cerveau humain a besoin d'ordonner le monde et de faire des catégories. La deuxième étape, c'est la hiérarchisation. On juge que ces catégories sont inégales. Et la troisième étape, c'est l'essentialisation. Quand on attribue à ces différentes catégories des traits non seulement physiques, mais aussi des caractéristiques intellectuelles et morales et qu'on les fige, qu'on les essentialise, c'est-à-dire qu'elles deviennent immuables, elles ne peuvent plus changer. Non, justement, c'est intéressant d'avoir une perspective historique parce qu'on s'aperçoit que ces catégories, elles changent, elles varient selon les contextes socio-historiques. Pour prendre un exemple, on voit aujourd'hui le bloc chrétien contre le bloc musulman, mais il y a quelques siècles en arrière, le bloc chrétien était divisé en deux forces très antagonistes, puisque c'était les guerres de religion, entre protestants et catholiques. Voilà, donc c'est le contexte socio-historique qui produit des catégories, qui les fait circuler, et qui fait que les individus les adoptent. Et le problème, c'est que ces catégories, on leur attribue des stéréotypes qui circulent, qui sont parfois dévalorisants pour les personnes, et ça, ça a des conséquences négatives sur les populations concernées. Alors, on peut parler d'un rejet de l'autre, de manière générale, mais qui prend des formes assez différentes. C'est-à-dire qu'on peut l'étranger le rejeter, mais aussi parfois l'intégrer, comme sous l'Empire romain, où l'édit de Caracalla a permis de donner la citoyenneté à des peuples dits barbares. Donc là, on est plutôt dans une relation accueillante, et puis on a des moments où, là, on fige les identités, on les rejette, on les essentialise, et là, on peut véritablement parler de racisme à ce moment-là. Alors, la notion de race est apparue à un moment donné, au XVIIIe siècle, avec une démarche, dans une démarche proprement scientifique, une démarche classificatoire. C'est-à-dire que les savants ont voulu ordonner la diversité. On a classé les plantes, c'est la botanique, avec l'inné, puis les animaux, et de là, on est passé à l'homme, et une nouvelle science est apparue, l'anthropologie. C'est une science des races qui a entrepris de classer la diversité humaine. Mais cette science des races, dans un contexte bien particulier de domination de l'Europe sur une autre partie du monde, elle n'a pas seulement classé, mais elle a hiérarchisé les races et produit un discours qu'on qualifie aujourd'hui de raciste. Oui, donc l'exposition, elle se veut pédagogique, et elle veut montrer comment les mécanismes de racialisation, de catégorisation et de racialisation ou d'ethnicisation peuvent aboutir à des racismes institutionnalisés. Donc on montre la construction sociale du phénomène, ça veut dire qu'il y a des acteurs, les élites économiques, politiques, scientifiques, intellectuelles, l'État, les médias, la société civile qui peut participer aussi, en participant au discours raciste ou en résistant. Et quand tous ces acteurs se mettent en place, participent au processus, et surtout quand l'État participe au processus, là on aboutit à des situations de racisme institutionnalisés qui peuvent produire des génocides. On a choisi quatre exemples, parce qu'il y a deux contextes qui favorisent ces situations de racisme, c'est le contexte colonial et le contexte nationaliste. Donc dans le cas de l'Allemagne nazie, on est dans un contexte de nationalisme très vivace, la nation allemande, et dans ce contexte scientifique qui depuis deux siècles parle de race et d'inégalité, le discours nationaliste allemand va utiliser ce filon racial et proclamer la supériorité d'une race, la race aryenne, sur les autres races. Et surtout, elle va aller beaucoup plus loin, puisqu'elle va réclamer la préservation de la pureté raciale, ce qui supposait l'exclusion des autres races, notamment la race juive, mais aussi les slaves, mais aussi les tziganes, mais aussi les homosexuels, etc. C'est un acteur important, et on a voulu le mettre en avant aussi, cet acteur qu'on peut appeler la société civile. Dans les régimes démocratiques, là, la société civile a pu jouer un rôle important, et c'est notamment l'exemple de la ségrégation raciale aux États-Unis, où on voit bien le rôle de quelques leaders, mais aussi des intellectuels, et puis d'une partie de la société civile, qui a fait pression pendant quelques dizaines d'années pour aboutir, en 1965, à l'abolition de la ségrégation raciale. Alors, voilà, cette lecture, cette grille de lecture qu'on a voulu expliquer à travers les exemples historiques, c'est-à-dire qu'il y a des contextes qui favorisent, il y a des acteurs qui interviennent. On a voulu aussi l'appliquer à la société actuelle, en disant, tiens, aujourd'hui, quel est le contexte qui favorise, quels sont les acteurs, quel rôle jouent les médias, quel rôle jouent les élites économiques, politiques, les intellectuels, etc. Donc, on a voulu réutiliser cette grille de lecture dans la société actuelle, pour pousser les gens à prendre conscience que derrière ces phénomènes, il y a des acteurs, il faut les identifier, il faut que chacun assume ses responsabilités. Oui, il faut dire qu'on est dans un contexte totalement différent, c'est-à-dire que depuis la Seconde Guerre mondiale, et surtout depuis les années 1970, l'État veut impulser une politique antiraciste. Et il a pris des mesures, et notamment à travers la loi, pour punir, présenter le racisme comme un délit, et puis pour lutter aussi contre les discriminations dont sont victimes à un certain nombre de catégories. Donc, une volonté de l'État, mais en même temps, on s'aperçoit que malgré cette volonté, eh bien, des phénomènes de racisme existent toujours. Donc, c'est pour ça qu'on a aussi convoqué des chercheurs, à qui on a donné la parole, et qui tentent d'expliquer comment, à un moment donné, la catégorie musulman a été construite, qu'elles en ont été les acteurs, comment la catégorie rome aussi est devenue très prégnante. Voilà. Donc, on fait un état des lieux sur la société française aujourd'hui. Quelles sont les catégories actives ? Quelles sont les victimes du racisme ? Quelles sont les victimes des discriminations ? À l'embauche ? Dans les loisirs ? Au logement ? Et voilà, comment on peut expliquer cette résurgence de sentiments racistes et de discriminations. On accueille le visiteur en lui montrant qu'on catégorise selon certains critères, hommes, femmes, des critères sociaux, riches, pauvres, professionnels, ou des critères de couleur de peau, de phénotype, ou encore des critères d'origine. Et on peut faire des catégories. Et comment, finalement, on est influencé par la société ? Parce que ces catégories, elles ne sont pas naturelles, elles sont construites. On a fait appel à une discipline intéressante, c'est la psychologie sociale, qui montre comment l'individu peut souffrir de ce qu'on appelle les assignations identitaires. Le fait que vous avez une certaine couleur de peau, ou un certain phénotype, ou une certaine religion, on vous met dans une boîte, et on vous renvoie sans cesse à ces critères que vous, vous n'avez peut-être pas envie de mobiliser. Parce qu'il y a une réflexion sur la construction des identités en sciences sociales, et qui conclut à la pluralité des identités, et surtout au libre choix. On a des origines, mais on peut les revendiquer, en être fiers, ou on peut au contraire valoriser d'autres aspects de sa personnalité. On voit finalement la diversité des origines dans un aéroport, et on peut s'asseoir, et à travers des petits exercices, des petits tests, prendre conscience que la catégorisation, elle n'est pas anodine. Le fait de vous mettre dans un groupe, ça va avoir un certain nombre de conséquences, et par exemple, on a fait des tests en séparant dans une classe de groupe d'enfants, les bleus et les rouges, et en leur disant de distribuer des bonbons, et on s'est aperçu que le groupe des rouges avait tendance à favoriser son propre groupe, plutôt que les bleus. Donc c'était complètement arbitraire, la division. Voilà, le fait d'appartenir à un groupe, ça peut entraîner un certain favoritisme de ce groupe-là. On a le test sur les identités, qui permet de comprendre qu'on a souvent une identité assignée en fonction de son apparence, on vous juge cadre supérieur, on vous juge ouvrier, on vous juge d'une origine certaine, et la personne peut, elle, avoir envie de se définir autrement. Et c'est une véritable souffrance que d'être envoyée sans arrêt à ses origines. Par exemple, les personnes qui ont la peau foncée, on imagine assez souvent qu'elles sont originaires d'Afrique, alors qu'elles peuvent vivre en France depuis très longtemps, elles peuvent être antillaise, etc. Alors, on est dans un espace rond, une rotonde, et on a voulu mettre en regard le contexte scientifique avec le contexte économique et social. Donc, on commence au XVIe siècle avec ce grand mouvement de découverte de l'Amérique et de mise en place d'un système esclavagisme qui va structurer pendant quelques siècles les imaginaires avec une tendance à une affirmation très forte de la supériorité des nations européennes sur ces races dites sauvages, barbares, primitives. Voilà, donc on a deux temps dans cette partie-là. La période esclavagiste et puis après les abolitions de l'esclavage, on est dans une configuration différente mais quand même un peu similaire. C'est le mouvement de colonisation du XIXe siècle où on retrouve toujours cette domination des nations européennes sur le reste du monde, ce sentiment de supériorité très fort et cette dévalorisation des autres cultures. Voilà pour le contexte économique, social, politique. Et dans ce contexte, à l'héroe XVIIIe siècle, les savants sont animés par une démarche scientifique, proprement scientifique, une démarche classificatoire. C'est-à-dire qu'on observe beaucoup la diversité des plantes, des animaux et cette diversité, on essaye de l'ordonner. Donc c'est l'inné qui arrive avec son système, qui met au point un système de classification. Et puis on fait pareil pour les animaux et c'est là qu'apparaît la notion de race. On détermine des espèces et des races. Et puis de l'animal, on passe assez naturellement à l'homme et on va pendant quelques siècles lire la diversité humaine à travers ce concept de race. Alors on a une nouvelle science qui apparaît qui s'appelle l'anthropologie, cette science des races, avec des savants qui étaient dans cette maison, donc au Muséum d'Histoire Naturelle et qui ont entrepris de classer la diversité humaine à partir des différences physiques. Ils ont créé une science, l'anthropométrie. Ils ont mesuré des squelettes, des crânes et à partir de ça, ils ont voulu donc déterminer des races. Et dans ce contexte de très forte supériorité des nations européennes, eh bien, ils en ont seulement classé, mais ils ont hiérarchisé et ils ont affirmé qu'il y avait des races supérieures et des races inférieures. Alors on peut voir, par exemple ici, un des outils qui servait à mesurer le squelette, on s'est beaucoup focalisé sur le crâne. Il y avait donc une discipline qui s'appelait la crâniométrie où on observait que les crânes n'avaient pas tous la même forme. Il y avait des crânes d'olichocéphales plutôt longs et des crânes brachycéphales plutôt ronds. Et puis on a cubé, c'est-à-dire qu'on a cherché à déterminer le volume de ces crânes. et les mesures ont soi-disant montré que les crânes des populations africaines étaient plus petits. Donc on a jugé, on a trouvé un argument pour dire que ces races étaient inférieures. En fait, on a refait les mesures et elles n'étaient pas tout à fait exactes. Voilà. Et puis là, on voit que ce discours qui est issu des sciences naturelles, eh bien, il se diffuse dans la société. C'est-à-dire que les historiens, les géographes, les philosophes vont utiliser la notion de race pour expliquer l'évolution des sociétés. Finalement, s'il y a des nations qui dominent, disent-ils, eh bien, c'est tout simplement parce qu'elles appartiennent à la race blanche qui est plus intelligente, plus dynamique que les autres et c'est normal qu'elles dominent les autres races. Donc on voit les moyens de diffusion, des ouvrages de vulgarisation, la publicité, les expositions coloniales, les manuels scolaires qui, pendant quelques générations, ont appris aux écoliers qu'il y avait des races inférieures et supérieures. Alors là, c'est un exemple qui est emblématique, c'est celui du Rwanda parce que quand on regarde les phénomènes de racisme institutionnalisé, on s'aperçoit qu'il y a deux contextes qui les favorisent, le contexte colonial et le contexte nationaliste. Et dans le Rwanda, on voit les deux contextes se mettre en place à deux époques différentes. On a un premier temps de racialisation à l'époque coloniale. Les colons arrivent avec leur science des races et ils vont plaquer leur schéma ratio sur la diversité de cette région-là. En fait, il y a déjà des catégories qui existent, il y a déjà des Hutus et des Tutsis, mais ces catégories, elles sont fluides. C'est-à-dire qu'il y a des mariages entre eux, on peut passer d'une catégorie à l'autre, ils partagent la même culture, la même langue, mais les colons les transforment en deux races séparées, la race Hutu et la race Hutu, et ils l'inscrivent sur les cartes d'identité. Et puis, ils utilisent ce vieux précepte divisé pour régner. On va s'appuyer sur les Tutsis, en faire les chefs, donc les scolariser et au détriment des Hutus. Donc ça, c'est le premier temps de la racialisation. Au moment de l'indépendance, cette lecture raciale aurait pu complètement disparaître en disant que c'est l'héritage colonial, maintenant on se retrouve entre nous. Mais il y a un parti nationaliste qui a voulu activer cette fibre-là et qui, pour arriver au pouvoir et surtout pour s'y maintenir, qui a continué à appliquer une lecture raciale avec le discours de la revanche. Maintenant, c'est la revanche des Hutus contre les Tutsis qui étaient les alliés des colons. Et ils ont, donc là, on voit bien les acteurs, l'État qui rentre en scène, les intellectuels qui participent, les médias, la radio d'Émile Colline, la société civile qui va être encouragée et on arrive au génocide de 1994. On pense que l'intellectuel, celui qui réfléchit et qui pense, il a une sagesse, on peut attendre une sagesse, alors qu'en fait, une partie des intellectuels se mettent au service de propos qui sont de mobiles, qui sont très loin d'aller du côté de la sagesse. Mais ça, c'est propre génocide, mais ça se manifeste aussi autrement dans des régimes dictatoriaux, des intellectuels qui ont soutenu des dictatures, etc. Non, parce qu'on l'observe aussi dans d'autres sociétés. On a donné deux exemples, mais parmi une multitude. On a pris l'exemple du Japon, où on voit bien comment un contexte colonial a favorisé aussi la racialisation des identités. Les Ainous, les populations de l'île du Nord, d'Hokkaïdo, ont été conquises, colonisées par les Japonais et un discours racial a accompagné cette colonisation et un discours dépréciatif envers cette culture Ainous qu'ils n'ont pas respectée et ils ont imposé la culture japonaise avec force. Et puis, un autre exemple qui est aussi un peu plus déroutant parce que là, on ne voit pas bien de contexte ni coloniale ni nationaliste. En tous les cas, ce sont des exemples moins connus. C'est celui des pygmées qui sont dans des relations très inégalitaires. Mais là, on n'est plus proche d'un système de caste où ce sont des rapports sociaux qui datent de plusieurs centaines d'années voire milliers d'années et qui infériorisent les populations pygmées. qui sont des études et qui sont des études et qui sont des études Voilà, donc là, on quitte l'histoire et on rentre dans la société actuelle en appliquant la même grille de lecture. Est-ce qu'il y a des catégories qui sont actives aujourd'hui ? Que dit la science aujourd'hui sur ces questions de diversité humaine ? Donc, on a une première partie sur la génétique qui explique ce que dit la science aujourd'hui. Depuis les années 1960-70, la génétique des populations s'est elle aussi penchée sur la diversité humaine. L'ancienne raciologie a perdu de son crédit et un discours s'est imposé chez les scientifiques consistant à dire que la notion de race n'était pas valide scientifiquement. On ne pouvait pas... Certes, il y avait une diversité en fonction des origines, qu'on retrouve une proximité génétique entre certaines populations, mais que cette idée de boîte étanche, très séparée, séparant des groupes, n'était pas constatée dans les études génétiques. Alors, ce que dit la génétique des populations aujourd'hui, c'est que l'origine de l'homme est bien africaine. L'homo sapiens est né en Afrique. Ensuite, on a eu ces grands courants de migration qui ont, au fil des millénaires, peuplé la planète et on constate une adaptation des caractéristiques phénotypiques à l'ensoleillement et on voit les peaux claires, la sélection naturelle s'opérer et le succès des peaux claires dans des environnements où le soleil est plus rare. parce qu'on recherche de la vitamine D, on en a besoin et que le soleil en donne. C'est ce qui permet d'expliquer, on peut expliquer la diversité humaine. On n'a pas tous la même couleur de peau. Ce n'est pas parce qu'on est dans des races, on est des races séparées. c'est tout simplement une adaptation de l'homme aux conditions naturelles. Aujourd'hui, des politistes, des sociologues, des démographes travaillent sur cette question de racisme et de discrimination et on a voulu donner au grand public accès à ces quelques grandes enquêtes qui ont été menées ces dernières années. La première enquête, c'est l'enquête Théo qui est présentée ici et qui cherche aussi un petit peu à déconstruire certains préjugés affirmant qu'on est dans des situations de communautarisme aujourd'hui. Or, en fait, cette enquête qui s'est appuyée sur le témoignage de 22 000 descendants d'immigrés, elle montre que 93 % de ces descendants d'immigrés se déclarent français. Même si ça n'exclut pas l'appartenance à d'autres origines mais en tous les cas ils se sentent vraiment français et ils l'affirment très fermement. Ensuite, on voit qu'en fait on n'est pas dans des situations où les catégories sont repliées sur elles-mêmes puisqu'on constate une fluidité des relations sociales. On choisit ses amis, ses descendants d'immigrés donc, choisissent leurs amis non pas dans leur communauté d'origine mais dans le reste de la population. Et quand on regarde les mariages on s'aperçoit que 65 % des enfants d'immigrés ont formé un couple avec une personne qui n'appartient pas à leur communauté d'origine. Alors que c'est 17 % aux Etats-Unis et mariages entre afro-américains et populations dites blanches ce n'est que 17 % et il y a quelques années ce n'était même que 10 %. Voilà donc une fluidité des relations sociales qu'on est bien obligé de constater à l'encontre d'un discours médiatique mettant l'accent sur le communautarisme. Bon alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des poches de communautarisme mais la tendance majoritaire elle s'impose quand même. Alors si 93 % des enfants d'immigrés se sentent français en fait 24 % d'entre eux sont convaincus de ne pas être perçus comme français voilà l'image qu'on leur envoie et qui les gêne et ce sentiment il est vérifié en fait par d'autres enquêtes qu'on appelle les enquêtes de testing où on s'aperçoit qu'il y a des discriminations alors là on donne quelques exemples de discriminations à l'embauche quand vous êtes d'origine maghrébine vous devez envoyer 3,5 fois plus de CV pour trouver un emploi donc on a des résultats statistiques qui montrent bien que ces discriminations elles sont au réel en fonction du phénotype de l'origine supposée des populations alors premier constat donc depuis les années 90 la tendance globale c'est qu'il y a plus de tolérance dans la société française voilà ça peut paraître un peu paradoxal ça surprend c'est vrai mais c'est la tendance générale en fait s'il y a une tendance générale qui augmente vers la tolérance ça ne veut pas dire qu'il y a une forte minorité qui est intolérante mais il faut voilà alors les différentes catégories qui sont actives aujourd'hui ils constatent donc que l'antisémitisme a quand même beaucoup régressé depuis la seconde guerre mondiale c'est une tendance longue les gens déclarent que les juifs sont bien intégrés qu'ils ne posent pas de problème donc on est vers une plus grande tolérance par rapport à l'antisémitisme qui était très actif il y a quelques dizaines d'années et par contre ce qui reste c'est des stéréotypes très forts sur ces populations on associe toujours les juifs à l'argent au pouvoir voilà sur les populations noires donc la tolérance est relativement importante puisque on est à 80% et ce que dit ce que montrent les enquêtes de ces dernières années c'est qu'il y a deux catégories qui ont émergé c'est la catégorie rome et là pour la CNCDH c'est vraiment inquiétant parce qu'elle trouve qu'il y a un racisme très virulent qui tend à animaliser ces populations avec des représentations très dépréciatives et même animalisantes donc c'est un problème qu'elle pointe et puis cette nouvelle catégorie qui a émergé donc la catégorie musulman on est passé d'un racisme plutôt lié à l'origine le racisme anti-maghrébin à partir de la guerre d'Algérie et plus récemment c'est un un rejet qui est plus centré sur la religion musulmane qui s'est affirmé dans l'opinion publique en France alors un sentiment d'une plus grande tolérance mais en même temps des actes racistes qui sont en forte augmentation depuis les années 90 avec les catégories qui en sont les victimes donc les juifs même s'il y a une plus grande tolérance ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des actes une minorité qui n'hésite pas à commettre des actes très très graves des beurtres des assassinats et la catégorie aussi musulmane qui est victime de violences on a voulu aussi donner un éclairage sur d'autres catégories qui apparaissent plus récemment on a parlé d'un racisme anti-asiatique avec des manifestations protestant contre contre ce racisme c'est un racisme qui jusque là n'était pas très visible parce que les victimes ne s'exprimaient sans doute pas beaucoup donc il a peu fait l'objet d'études jusqu'à maintenant il est passé un peu inaperçu et puis ce qui est intéressant aussi c'est de discuter cette notion de racisme anti-blanc alors ce qu'on constate c'est que certes il y a des propos racistes contre cette catégorie blanche mais la grande différence avec le racisme des autres catégories c'est qu'il ne s'accompagne pas de discrimination le fait que vous ayez la peau blanche ça ne va pas vous empêcher de trouver du travail au contraire ça va vous favoriser plutôt par rapport à d'autres phénotypes alors c'est pour ça que certains chercheurs trouvent que le terme racisme n'est pas tout à fait approprié pour décrire la réalité c'est un débat qui est ouvert et puis on rappelle aussi que dit la loi parce qu'on est quand même dans un contexte où l'état veut impulser une politique anti-raciste donc les grandes étapes et c'est surtout à partir des années 1970 la première loi c'est celle de 1972 qui tend à punir les propos racistes après avoir décrit l'état des lieux et le racisme aujourd'hui dans la société française on a voulu donner la parole à des chercheurs pour qu'ils expliquent comment ces catégories ont été construites reconstruites et comment les stéréotypes continuent à circuler donc on reprend cette approche par acteur et on regarde le discours des élites politiques est-ce qu'ils ont tous vraiment dans une volonté anti-raciste est-ce qu'il n'y a pas des petits dérapages parfois ou est-ce qu'il n'y a pas aussi des partis politiques qui se situent nettement sur un autre registre mais on regarde aussi le rôle des médias et comment un peu involontairement parce qu'ils sont pris par des logiques professionnelles de concurrence de recherche de l'autimate de rapidité de reportage ils contribuent à véhiculer des stéréotypes sur les banlieues par exemple le jeune de banlieue et des reportages qui font circuler des stéréotypes ou sur les roms aussi parce que la CNCDH a pointé que quand il y avait des discours des personnes très virulentes contre les roms souvent ils se référaient aux médias comme je l'ai vu à la télé ils vivent comme des rats où ils sont sales où ils sont toujours nomades ils sont pauvres ils ne peuvent pas s'intégrer il y a beaucoup de références aux médias donc elle pointe aussi elle alerte les médias sur cette circulation de stéréotypes parfois involontaires dans les reportages on a centré l'approche sur le rôle des différents acteurs et pour terminer on voudrait interpeller un peu le visiteur en lui disant que lui aussi il est un acteur de ces processus qui conduisent au racisme on voit des acteurs une partie de la société civile qui participent au racisme on en voit d'autres qui attendent et qui sont attentistes et puis dans toute l'histoire de l'humanité on voit des acteurs qui s'engagent contre et ce sont ces marches qui symbolisent ces grandes marches qui symbolisent l'action que peut mener un individu lorsqu'il se regroupe avec d'autres pour faire triompher finalement cette valeur qui devrait s'imposer dans les sociétés démocratiques qui est l'égalité pour faire triompher pour faire triompher avec d'autres